Dans cette vidéo, on va jouer un petit peu avec la formule de la variance. Ça va être utile d'abord parce que ça va nous donner une autre formule pour calculer cette variance, puis ensuite ça va être aussi très utile parce qu'on va se familiariser, on va s'entraîner un petit peu à utiliser cette notation en somme avec le symbole sigma, ce qui ne sera pas une mauvaise chose. Je vais commencer par rappeler comment on avait défini la variance. On va parler d'une population, donc là je vais la noter comme ça, sigma au carré. Alors ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait d'abord commencé par prendre chaque donnée, donc chaque donnée xi, mesurer son écart par rapport à la moyenne, donc c'était xi moins mu, on avait élevé cet écart au carré, et puis ensuite on avait calculé la moyenne de tous ces écarts élevés au carré, donc en fait on avait fait la somme déjà, la somme de toutes ces distances au carré. Donc c'était la somme pour i qui allait de la première donnée jusqu'à la dernière, alors ici on va supposer que comme c'est une population, on a grand N données, et puis ensuite on a divisé tout ça par grand N, qui est le nombre de données. Voilà. Bon, si on faisait ça sur un échantillon, on ferait à peu près la même chose, sauf que dans certains cas, il faudrait plutôt prendre la variance corrigée, donc divisé ici par N moins 1. Enfin bon, pour l'instant, on ne va pas du tout s'occuper de ça. Ce qu'on va faire, c'est essayer de transformer cette formule. Alors je vais m'occuper d'abord du numérateur. Donc je vais déjà développer cette partie-là. Alors je vais l'écrire ici. Je peux, c'est x i moins mu multiplié par x i moins mu. Je fais ça pour tous les termes x i. Alors c'est une identité remarquable. Il suffit de développer ça. Donc j'ai x i fois x i, ça c'est x i au carré. Ensuite j'ai moins mu fois x i, ici, là. Et puis j'ai x i fois moins mu. Donc en tout, j'ai moins 2 mu x i. Voilà. Et enfin, j'ai le dernier produit, moins mu fois moins mu, c'est-à-dire plus mu au carré. Donc finalement, cette somme, le numérateur qui est là, je vais le réécrire de cette manière-là. Le numérateur, la somme qui va de i égale 1 jusqu'à n de x i moins mu au carré, je vais l'écrire comme ça. C'est la somme, alors je vais respecter les couleurs, qui va de i égale 1 jusqu'à i égale n de, alors dans la parenthèse, au lieu d'écrire x i moins mu au carré, je vais remplacer par ça, c'est x i au carré moins 2 mu fois x i plus mu au carré. Alors voilà, là, c'est le premier pas qui est peut-être un petit peu compliqué quand on n'a pas l'habitude de manipuler cette notation-là. En fait, là, ce qu'on fait, c'est additionner ce terme-là pour i égale 1 plus le même terme pour i égale 2, plus le même terme pour i égale 3, et ainsi de suite. Et en fait, on voit qu'on peut réorganiser les données complètement et en fait, on peut faire séparer les termes de sommation. Donc on va écrire ça comme ça. C'est la somme pour i égale 1 de ce terme-là, x i au carré, plus la somme pour i égale 1, alors j'ai oublié, c'est i va de 1 à n à chaque fois, de, alors ici, on a moins 2 mu fois x i, donc on va l'écrire comme ça, moins 2 mu fois x i, plus la somme pour i qui va de 1 jusqu'à petit n aussi. Alors, je me suis trompé, c'est des grands n partout. Donc là, c'est des grands n, voilà, de la somme de mu au carré. Alors, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces termes-là ? Le premier qui est là, somme de i égale 1 jusqu'à grand n de x i au carré, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Par contre, ici, là, pour la somme de i égale 1 jusqu'à grand n, de moins 2 mu fois x i, là, on peut faire quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, là, on va avoir moins 2 mu fois x 1, plus moins 2 mu fois x 2, plus moins 2 mu fois x 3, plus ainsi de suite, jusqu'à moins 2 mu fois x grand n. Et en fait, on peut mettre en facteur moins 2 mu. Donc ça, là, cette partie-là, je vais changer de couleur, cette partie-là, ici, on va pouvoir l'écrire comme moins 2, on va pouvoir mettre en facteur moins 2 mu, donc c'est moins 2 mu fois la somme de i égale 1 jusqu'à grand n des x i. Voilà. Et puis, ici, on peut aussi faire quelque chose. Je vais prendre aussi une autre couleur. Ça, là, en fait, c'est mu au carré, plus mu au carré, plus mu au carré, plus mu au carré, et il y aura en tout n termes. Donc, finalement, ici, ça, c'est directement n fois mu au carré. C'est comme si, en fait, on l'avait écrit de cette manière-là, c'est mu au carré. On aurait mis en facteur mu au carré là-dedans, puisque c'est mu au carré, plus mu au carré, plus mu au carré, et ainsi de suite. Et on aurait eu la somme de i égale à 1 jusqu'à grand n de 1, ici, puisqu'à chaque fois, on aurait mis en facteur mu au carré, il aurait resté 1. Donc, on aurait eu une somme de 1, plus 1, plus 1, plus 1, n fois. Donc, on aurait, effectivement, finalement, n fois u au carré. Ça, cette quantité-là, cette somme-là, ça fait n. Voilà. Donc, finalement, notre numérateur qui est ici, on va l'écrire comme ça. Alors, je vais reprendre la couleur bleue. On va l'écrire comme ça. C'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand n de x, i, des x, i au carré, moins 2 mu fois la somme des x, i pour i qui va de 1 jusqu'à grand n plus n fois mu au carré. Alors, là, on peut voir quelque chose d'autre. Je vais le faire en blanc, là. Cette partie-là, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut la relier à la moyenne, celle-là ? Puisqu'on avait vu que mu, c'était la somme des x, i pour i qui va de 1 jusqu'à grand n divisé par grand n. C'est comme ça qu'on avait défini la moyenne mu. Donc, finalement, ça, ça veut dire que la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand n, si je multiplie tout par n, je vais avoir cette expression-là. La somme des x, i pour i qui va de 1 jusqu'à n, eh bien, c'est n fois la moyenne mu. Donc, ça, ici, c'est grand n fois la moyenne mu. Donc, ça, ça nous permet de continuer encore. On va réécrire ce premier terme pour lequel je ne vois pas très bien ce qu'on peut changer. Donc, c'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n des x, i au carré. Et puis là, on va avoir moins 2 mu fois n fois mu. Donc, en fait, on va avoir moins... Alors, je vais l'écrire en blanc. Ce sera plus clair. Je vais garder ces couleurs. Moins 2. Alors, il va y avoir mu fois mu, donc c'est-à-dire mu au carré, fois n plus... Là, je reprends le bleu. Plus n fois mu au carré. Alors là, je peux évidemment simplifier ça. Là, j'ai moins 2 mu au carré fois n plus n fois mu au carré. Donc ça, je peux les rassembler, ces termes-là. Ça me donne... Là, j'ai moins 2 n mu au carré. Là, j'ai n mu au carré. Donc, en tout, j'ai moins n mu au carré. Voilà. Donc là, on a quand même fait un grand pas parce que maintenant, je vais... Alors, je ne vais pas tout en haut. Je ne vais pas trop monter pour garder la formule de la variance. Donc, je vais la réécrire ici. La variance, du coup, c'est sigma au carré. Alors, c'est ce numérateur-là qu'on a réécrit de cette manière-là. Donc ça, je vais garder ces couleurs. C'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand N des x i au carré moins n fois mu au carré, le tout divisé par grand N. Alors, là, je vais simplifier. Je vais descendre un petit peu. Donc, cette partie-là qui est ici, ça, je vais la réécrire. C'est la somme pour i qui va de 1 jusqu'à grand N des x i au carré, le tout divisé par grand N. Et puis, cette partie-là, je vais prendre un violet, cette partie-là, c'est moins n mu au carré divisé par N. Donc, en fait, ça fait moins mu au carré. Voilà. Donc, j'obtiens une nouvelle formule de la variance. Je vais la réécrire proprement à côté. Ça sera plus joli. en orange. Donc, la variance, on peut la calculer aussi de cette manière-là. C'est la somme des x i au carré pour i qui va de 1 jusqu'à grand N, le tout divisé par grand N, moins la moyenne élevée au carré. Donc, voilà. Une autre formule de la variance qui est bien utile. Alors, pour s'en servir, on calcule d'abord le carré de chaque donnée. On fait la somme de tous ces carrés. Donc, on fait la moyenne des carrés des données. C'est exactement ça. Et on soustrait le carré de la moyenne. Donc, c'est la moyenne des carrés des données moins la moyenne au carré. C'est une formule qui est assez utile. Parfois, elle est beaucoup plus rapide à utiliser que la formule à partir de laquelle on a défini la variance. C'est une formule qui est bien pratique. Mais la première donne quand même plus l'intuition de ce que représente cette variance. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant. C'est qu'en général, quand on regarde cette formule et l'autre aussi, on peut calculer cette variance après avoir calculé la moyenne. Alors qu'avec celle-ci, on peut faire différemment. Puisque si on regarde la moyenne, on avait vu que c'était... Je l'ai écrite ici. Ça, c'est la moyenne. Ça. La moyenne mu. Donc, en fait, si j'écris mu au carré, mu au carré, je vais pouvoir l'écrire comme ça. C'est la somme de i égale 1 des x i, de i égale 1 jusqu'à grand N, des x i, pardon, élevée au carré, divisée par grand N au carré. Donc, finalement, on peut calculer, on peut exprimer la variance de cette manière-là. C'est la somme de i égale à 1 jusqu'à grand N des x i au carré divisée par grand N moins la somme des x i pour i qui va de 1 jusqu'à grand N, cette somme-là, élevée au carré, divisée par grand N au carré. Alors ça, c'est intéressant. En général, on calcule quand même la moyenne quand on a une distribution statistique, mais on n'est pas obligé. Avec cette formule-là, on peut d'abord calculer la somme de toutes les données, calculer la somme des carrés de toutes les données, et puis, avec cette formule, on calcule directement la variance sans avoir effectivement calculé la moyenne. Voilà. Bon, l'intérêt de cette vidéo, c'était non seulement de donner cette formule, cette nouvelle formule pour la variance, mais c'était surtout de pouvoir pratiquer un peu, manipuler un petit peu ces notations avec ces notations de somme qui sont quand même très utiles et avec lesquelles, vraiment, c'est important d'arriver à travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.